Bonjour à tous, c'est le deuxième jour de la quarantaine, on est dimanche 15 mars. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien entouré quand même, si vous restez chez vous, que vous n'êtes pas seul. Moi je suis toute seule et parfois c'est vrai que je pète un peu un plomb avec toutes ces choses qui sont un peu incertaines, mais voilà, j'espère que ça va passer vite et rester chez vous au maximum. Ici je vais faire une petite, je dis toujours petite, une tisane ayurvédique, donc c'est des tisanes où on met plusieurs épices, des herbes, etc. Et en fonction du profil ayurvédique, donc des doshas, que vous soyez pita, vata, le mix des deux, vous pouvez utiliser des épices spécifiques. Et donc moi, quand j'avais été voir Marie de la ressource, elle m'avait recommandé ces épices, notamment ici de la badienne, de la réglisse, de la guimauve et ici de la cannelle. C'est des épices que j'ai été acheter dans une herboristerie en vrac à Scarbeck. Donc voilà ce que je vais mettre dans une casserole. Je vais mettre ça ici et hop, on va faire chauffer, bouillir. Et puis après, on va laisser mijoter pendant 10 minutes à feu plus doux. Et je rajoute mon thé poire que je dois finir ici. Le thé poire, comme je disais hier, c'est du thé fermenté, donc c'est très très bon pour la santé apparemment. Voilà. Ça se fait de filmer avec une tête pareille ? Ouais, oui, c'est la vraie vie. J'ai oublié de vous dire hier que je prends aussi depuis quelques jours des huiles essentielles que je mets directement dans ma bouche. Alors attention, d'huiles essentielles, on ne peut pas avaler comme ça des huiles essentielles à tire-larigo. Il y en a qui sont dangereuses. Mais j'avais été à un petit event, un événement Pranarome. Et on avait fait une synergie, je ne sais plus ce qu'il était marqué, synergie hiver, je pense, avec du pain, du sapin ou quelque chose. Enfin des choses un peu dans ce style-là. Et du coup, on peut mettre une goutte sous la langue pour renforcer les défenses immunitaires. Je me dis qu'en ce moment, avec tout ce qui traîne là, c'est pas plus mal. Je voulais aussi regarder dans leur petit fascicule quel huile essentiel on pouvait faire diffuser pour enlever toutes les bactéries, les microbes, tout ça. Je sais qu'il y a l'eucalyptus qu'on peut faire, qu'on peut mettre, mais je voulais être sûre qu'on puisse le diffuser en fait. Et la même chose pour le tea tree. Donc je vais regarder ça et je vous tiendrai au courant, comme ça je peux diffuser ça chez moi. C'est ça en fait, c'est l'eucalyptus radiique. Il faut mettre le bronchite, grippe sinusite, perte d'énergie, immunité. Super, donc là, on ne peut pas le mettre dans le diffuseur apparemment. Ou là, c'est 10 gouttes en diffusion atmosphérique. Et puis alors, je vais regarder ici l'huile essentielle de tea tree. Alors il y avait aussi du ravinsara dans ma synergie. Donc ça, c'est top contre l'immunité aussi, enfin pour avoir de l'immunité plutôt. Donc l'huile essentielle de tea tree est l'huile essentielle infectieuse de référence, dès qu'il faut lutter contre toute tripe d'infections, virus, bactéries, champignons et parasites. Du coup, le tea tree, on ne peut pas le diffuser apparemment, donc je vais le laisser juste dans mon spray désinfectant. Voilà. En fait, je n'ai pas d'eucalyptus râtié. Donc je vais regarder ce que je peux mettre comme autre huile essentielle. Ici, j'ai de l'eucalyptus citronné. J'ai du tea tree ici, ça c'est une bonne nouvelle. Je vais voir comment je peux l'utiliser. Et ici, la vende, j'ai mis déjà dans le diffuseur ici, de la Synergy, comme ça, de la Synergy est pure. C'est de la marque H2O At Home. Elles sont hyper bonnes. Et j'ai mis dans le diffuseur aussi, H2O At Home à ultrason. Et ici, j'ai d'autres parfums d'ambiance et Synergy. Ici, j'ai une Synergy Relax qui sent aussi super bien. Mon parfum préféré, c'est le parfum d'ambiance eau que je mets dans mes toilettes. Mais bref, ça c'est pas du tout thérapeutique. Donc on sort du sujet. Bref, je voulais vous dire que je vais trouver ce que je peux mettre là-dedans. Et là, je vais chercher mon bouquin sur les huiles essentielles. La Bible des huiles essentielles. Et je vais voir ce qu'ils disent pour le tea tree. J'ai vu qu'il y avait une page pour la grippe. On va voir ce que ça donne. Page 319. Alors, on dit, avaler, diffuser. Ah, top. Citron, ravine sarah, eucalyptus radié. Top. Donc là, je n'ai pas d'eucalyptus radié, mais ravine sarah et citron. Ici, ils font aussi des baumes. Ça remplace le Vix, pour ceux qui connaissent et qui en avaient quand ils étaient petits. Moi, je m'en souviens que ma mère, elle m'en faisait, qu'elle m'emmenait, qu'elle m'en mettait. C'était... Ça puait. Donc ici, c'est avec de l'eucalyptus radié, je suppose. Et ici, vous avez aussi des petites billes, comme ça. À base de ravine sarah, pour ceux qui veulent avoir des gouttes. Ce qu'on voit bien ici. Des petites boulettes, des petites gouttes. Ici, vous avez aussi des petites gouttes de ravine sarah, que vous pouvez avaler, au lieu de prendre du huile essentielle. Bon, c'est pour ceux qui veulent pouvoir doser vraiment précisément, parce que sinon, bon, voilà. Autant acheter de huile essentielle, ça coûtera moins cher et sera moins de déchets. Donc voilà, mais ça existe comme ça aussi. J'ai pas déjeuné ce matin, parce que je me suis levé quand même tard. Et là, il est, je sais pas, midi, j'avais faim. Donc du coup, je commence directement par le salé. J'ai fait décongeler hier du quinoa, que j'avais préparé avec de l'épinard et des champignons. Et ici, j'avais une boîte de mackereaux qui traînait dans mon placard, donc je vais manger ça. Ça va être bien bon. On a des protéines, on a du quinoa, qui est une sorte de, c'est un légume en fait. C'est pas un féculent. Mais ça, c'est comme un féculent. Normalement, on devrait peut-être pas combiner les deux, mais voilà. On est bon avec ça. Mais bon, voilà, je pense que les deux ensembles seront très bons. Et on a des bonnes protéines, des bons oméga-3, des bonnes graisses dans tout ça. Donc c'est top. J'ai rajouté un peu de poivre long. Il a un super bon goût. C'est pas du tout comme du poivre, enfin pas du tout. Je veux dire, il a beaucoup plus de saveur et c'est top. Bon, petite astuce zéro déchet au niveau du papier toilette. Puisque c'est la rue et vers l'heure, vers le PQ et que tout le monde a fait des stocks. Moi, de toute façon, depuis quelques temps, j'ai mis en place des PQ réutilisables. Donc quand je fais pipi, j'utilise ça. Alors c'est des serviettes, des vieilles serviettes que j'avais, que ma maman a découpées. Et après, elle a fait des petits points. Mais en fait, ça s'effiloche complètement. Donc voilà, c'est un peu mal fait. Mais c'est pas grave parce que c'est pas très grave. Ça doit pas être joli. Et puis après, je mets ça dans un bac avec un filet de lavage. Dans un filet de lavage. Et puis quand le filet de lavage est rempli, je mets ça à laver avec de la poudre à lessivée désinfectante. De la marque H2O. Et du coup, ben voilà, après on peut les réutiliser quand c'est sec. Je les remets dans le bocal et je les réutilise. Et voilà. Et comme ça, plus besoin de PQ. On fait du bien à la planète. On n'a plus besoin d'aller au supermarché pour en acheter. Et en plus, on fait des économies. Et voilà. Et du coup, non plus, on n'est plus contaminé non plus quand on va au supermarché. Puisqu'on n'y va pas d'ailleurs. Voilà. Ça, c'était la petite astuce PQ. Pour ce deuxième jour de confinement. J'espère que vous allez bien. Que vous vivez bien. Que vous profitez de toute cette situation pour faire d'autres choses. Si vous êtes en bonne santé. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite. Il est 4h et je vais me faire un petit café. Je ne suis pas une fan, une grande fan du café. Mais récemment, je m'y suis mise. Quand j'étais justement en Italie cet été. Avec plein de lait. Je trouvais ça super bon. Du coup, je m'en fais de temps en temps. Et là, il est 4h. Et j'avais envie d'un petit truc. Et donc, du coup, j'ai des grains de café ici. Que j'ai acheté en vrac. Et j'ai un moulin à café pour le moudre. Et après, je le mets dans le frigo. Et du coup, ça me fait de la poudre pour mon café. Donc là, je le mets dans une mini tasse à café. C'est une French press. Je mets de l'eau. Je presse. Et puis après, je vais rajouter un peu de lait d'amande que j'ai fait moi-même. Et donc, voilà. Je pense qu'il y a des magasins aussi qui vendent des grains comme ça en vrac. Et on peut les moudre directement. Donc, ça vous fait des grains de café moulus, fraîchement moulus. Et c'est pas mal non plus, du coup. Alors, pour trouver du café comme ça en grains en vrac. Je pense que la plupart des magasins bio ont du café comme ça en vrac. Sinon, des magasins de vrac, évidemment, ils en ont. Sinon, sur les marchés aussi, vous avez des petits revendeurs de café ou même de thé. Donc, pensez à aller le chercher là. Et donc, ici, j'ai mon moulin à café Bojum. Qui me sert aussi à moudre les graines de lin. Qui sont... Donc, du coup, quand on a des graines de lin, il vaut mieux les moudre. Si on veut en bénéficier. Enfin, bénéficier de toutes leurs propriétés. Et donc, voilà. Là, je me fais un petit stock de café moulu. Et puis après, je remettrai ça au frigo pour la prochaine fois. J'ai finalement opté pour mon lait de soja que j'avais en stock. Que j'avais acheté il y a un petit temps. Parce que c'est des protéines. C'est cool. Il y a du calcium en plus. Et le soja, c'est sympa quand on veut faire du latté. Et ça mousse beaucoup mieux dans le mousseur comme ça. Donc, du coup, voilà. J'ai opté pour le soja pour avoir une bonne mousse. Et comme ça, je garde mon lait d'amande pour demain. Pour mon chia pudding. Je vais faire tremper des flocons de riz que j'ai récupérés du magasin bio. Et des flocons de sarrasin pour faire un porridge en style ayurvédique demain matin. Donc, je vous montrerai ça. Mais c'est important de les faire tremper la veille. Important. Enfin, vous le faites si vous avez l'occasion. Sinon, ce n'est pas la mort. Mais c'est toujours mieux pour la digestion et pour enlever l'acide phytique. Voilà mon bocal APQ réutilisable. Pas très sexy. Mais ça marche tout aussi bien. Zéro déchet. Économique. Et écologique. Enfin, oui, zéro déchet quoi. Et alors là, j'ai, hop, je mets ça là. Et là, je mets dans ma petite poubelle le sachet. Et là, je mets les bouts de papier. Et là, je mets les bouts de PQ sales. Je vous rassure, je n'utilise pas ça quand je fais la grosse commission. Et voilà. Prêt à aller à la machine quand c'est plein. Dîner en mode petit déjeuner. J'avais fait tremper tout à l'heure des graines de chia comme ça que j'achète en vrac au magasin bio. Avec du son d'avoine, avec un peu de graines de lin et du lait d'amande que j'ai fait maison. Et j'ai rajouté aussi de la poudre de protéines à la caroube et au cacao. Et donc du coup, je me suis dit que je vais partir sur un style de banane chocolat. Avec aussi, j'ai rajouté du coup, ça va super bien ensemble, le chocolat et la cardamome. Donc j'ai rajouté quelques graines de cardamome. Et puis, je vais rajouter un peu de beurre de cacahuète. Beurre d'oléagineux que je fais d'habitude moi-même. Mais là, je l'ai acheté à Paris puisque j'étais à la Louvre. Et que je n'ai pas trouvé de cacahuète en vrac. Et donc voilà, j'ai acheté plutôt ça. Et je viens de voir la vidéo d'Alice Esmeralda qui vous montre comment faire des beurres d'oléagineux. Moi, j'en ai déjà fait sur ma chaîne avec le beurre d'amandes. Et même sur HGTV aussi, vous pouvez voir comment faire son beurre d'amandes soi-même. C'est hyper simple. Ce que vous pouvez faire aussi, au lieu de faire un chia pudding comme ça, c'est de faire un smoothie avec une banane congelée ou pas. Avec du cacao, un peu de sirop d'érable ou autre sucrant comme vous voulez. Avec un peu de lait d'amandes ou d'autres lieux végétales. Avec un peu de cardamome. C'est trop bon. Donc vous pouvez varier les plaisirs et les idées avec le combo cacao et cardamome. C'est trop bon. Et je voulais dire aussi que d'habitude, je ne fais pas toujours des belles présentations comme ça. Mais je remarque que quand je le fais, ça me donne plus l'envie de prendre le temps de manger, etc. Donc je ne suis pas mécontente quand je prends le temps de le faire. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao. Je viens de discuter avec une amie qui habite en Italie. Et voilà, il faut savoir que ça fait trois semaines que les Italiens restent chez eux. Il y a juste les supermarchés et les pharmacies qui sont ouvertes. Et donc, ils peuvent sortir juste pour ça. Et sinon, ils ne sortent pas. Il y a juste une grosse grippe. Donc, même si les gens en bande santé peuvent s'en sortir, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, j'espère que le message est bien passé. Il faut savoir qu'en Italie, ça fait trois semaines, il n'y a pas de sortie pour fêter des anniversaires. Ils ne font rien. Et en trois semaines, même malgré ça, ils ont encore 2500 cas tous les jours en plus. En trois semaines, on peut avoir une montée infernale de cas. Donc, je sais qu'il y a des gens qui continuent à vivre leur vie, qui sortent. Soyons solidaires, restons chez nous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des cas qui vont arriver chez nous. Parce que quand on lit des articles qui sont très sérieux sur la montée du corona, la Belgique, pour l'instant, est en quatrième position. S'il vous plaît, arrêtez de sortir, arrêtez d'aller à des soirées qui sont encore organisées. Ce n'est pas la peine de continuer ça. S'il vous plaît, restez chez vous et limitez les risques au maximum. Je ne sais pas si on a le virus ou pas, puisque parfois, il ne se déclare pas. Vous pouvez être porteur et l'avoir pendant deux semaines et que ça n'impacte pas, vous impacte pas, vous. Mais ça peut impacter quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste une grosse grippe. Il y a plein de gens qui sont porteurs, qui ne le savent pas. Il y a plein de gens qui sont mal. Les hôpitaux sont gorgés. Et du coup, ils ont encore trois semaines de lockdown chez eux. Donc, ça veut dire qu'ils seront restés six semaines en tout. Et alors, ce qu'elle me dit qu'elle fait, c'est qu'elle fait du sport chez elle. Elle nettoie, elle organise des choses. Elle parle à des amis par téléphone. Restez loin du téléphone parce que les ondes, ce n'est pas trop bon non plus. Mais voilà, profitez-en pour cuisiner. Profitez-en pour désencombrer. Profitez-en pour faire du nettoyage devant l'heure. pour mettre en place des nouvelles stratégies zéro déchet. Je ne sais pas, faites de la couture. Créez votre propre PQ. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Merci.